Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube, Sophie Hirault, générateur de possibles. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'interviewer Pierre Rousseau, Pierre bonjour. Pierre est pédicure, podologue, et c'est quelqu'un qui a énormément de choses à révéler, je l'ai trouvé extrêmement passionnant, et je voulais vous en faire profiter. Tu m'as expliqué qu'il y avait différents types de postures, quelles sont-elles ? On a d'abord des gens qui sont en lien avec ce qu'ils sont, qui ont besoin de se rassurer, et pour ça, ils vont utiliser plus leur bassin. Les gens qui fonctionnent par les épaules vont tout absorber comme un ressort, et toujours restituer en marchant. Ça va faire des gens qui vont rebondir, donc avec des oscillations verticales importantes, ça va partir des épaules, contre les autres, ça va partir des fesses, et on verra leur tête qui ne bouge pas. C'est qu'on a aussi au niveau cérébral, et qu'on voit presque pas moins au niveau du port de tête, des gens qui vont avoir soit des ports de tête très avancés, ou au contraire très droits. Avec des gens en fait, qui sont un port de tête très droit, qui sont dans la pensée, qui sont un peu critiques, qui ont besoin de séparer les choses. Ils partent sur des critères plutôt impersonnels, et qui vont un peu tout segmenter. Ils ont besoin de rationalité pour fonctionner. Comment tout ce que tu es en train d'expliquer, comment on va retrouver ces interactions au sein d'une entreprise ? Comment ça s'influence ? Comment les managers, entre autres, ou les dirigeants, peuvent utiliser ces informations pour mener à bien un projet avec les différents collaborateurs qu'ils ont ? Je pense déjà que, je pense que c'est des choses qu'on ne se rend compte pas forcément, tant qu'on ne les a pas intellectualisées. C'est des choses qui sont assez spontanées, qui sont, au final, quand on met des mots dessus, on se dit, bah oui, je faisais déjà comme ça, je faisais déjà comme ça, je faisais déjà comme ça avec telle ou telle personne, mais on n'avait juste pas mis le cadre dessus. Parce qu'on sait, quand on mange des gens, quand on travaille avec d'autres personnes, certaines ont besoin de, surtout les gens qui fonctionnent par le bassin, ont besoin d'étapes. Donc du coup, si on va leur donner un exercice à faire, il va falloir tout, il va falloir plus détailler. Qu'est-ce qui va se passer à telle étape, au fur et à mesure, pour pouvoir leur donner, pas à pas, le déroulement. Peu importe ce que ça va donner au fond, au final, ils ont besoin de visualiser, marche par marche, où est-ce qu'on va. Alors qu'on a des gens qui fonctionnent par les épaules, quand on va leur proposer un projet, si je leur dis, on va refaire la cuisine, on leur dit, je veux un niveau central, je veux le frigo à gauche, je veux ça, ça et ça. Et c'est des personnes qui vont avoir la capacité de gérer les étapes tout seuls. Ils vont pas les improviser, mais ils vont réussir à créer les étapes tout seuls. Alors que des gens par le bassin, ils vont pouvoir faire un peu n'importe quoi, tant qu'on leur explique que d'abord, il va falloir monter l'île au central, ensuite, il va falloir commencer à mettre la peinture, avant de pouvoir mettre le frigo devant, sinon on va être bloqué. Tout ça, au niveau du management, c'est assez important d'arriver à comprendre comment fonctionnent les gens. Et je pense qu'il peut y avoir des sources de conflits ou de mauvaises communications qui sont dues à ça. Quand des gens qui ont des fonctionnements opposés se retrouvent hiérarchiquement à interagir, ça peut, du coup, ça peut coincer. Oui, parce que la communication va pas être la bonne, et la source de motivation, en l'occurrence, non plus. Voilà. Et donc, du coup, l'interaction entre les personnes ne fonctionnera pas, parce qu'on aura une personne qui va fonctionner d'une manière, qui n'arrivera pas à donner les bons ordres à l'autre personne. À chaque fois, quand on communique, on utilise sa façon de penser, parce que ça paraît logique pour moi-même. Son propre mot référentiel, en fait. Voilà. Et donc, du coup, moi, je vais utiliser mon référentiel pour expliquer à ma façon. Mais si je m'adapte pas à qui est en face de moi, c'est mes attentes qui vont passer avant les attentes de la personne en face. Et à ce moment-là, ça ne marchera pas. Il faut avant tout, quand on donne un message, réfléchir à ce qu'est-ce que j'attends, et qu'est-ce que l'autre attend, et comment l'autre fonctionne. Eh bien, écoute, Pierre, un grand merci pour toutes ces informations. Enfin, moi, j'ai encore appris plein de choses, et puis ça vient compléter d'autres apports pour, par exemple, la morphopsychologie, qui est aussi un peu en lien avec tout ce que tu as expliqué. Vraiment, un grand, grand merci pour tout ça. Et pour vous, chers auditeurs, j'espère que vous aussi, vous avez pu mieux comprendre votre fonctionnement personnel et puis celui des autres, et peut-être apprendre à mieux communiquer avec votre entourage en vous adaptant aussi à qui ils sont. Pour le coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Bye ! Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada